Robin a parcouru plus de 14 000 km en stop en Europe pendant l'Euro de Foot 2016. Il a également fait le tour du monde avec sa copine pendant près de deux ans. Donc si tu aimes bien voyager, si tu as envie de découvrir ce que c'est le stop parce que tu ne connais pas trop où tu n'en as jamais fait, et si tu veux découvrir ses meilleures anecdotes et ses meilleurs conseils, c'est maintenant, installe-toi bien, c'est parti ! Salut Robin, comment tu vas ? Salut Lucas, ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va nickel, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on échange. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas sur ce que tu fais personnellement et ce que tu as fait également en stop ? Ok, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas déjà, donc moi je vais me présenter. Je m'appelle Robin, je suis cadreur JRI Freelance, je suis autostoppeur depuis 2013. Ok, et du coup depuis 2013, donc ça fait maintenant 11 ans, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes quels sont les pays que tu as pu visiter, les défis que tu t'es donnés ou les challenges que tu as traversés ? Ouais, si je fais la liste des pays, ça va être un peu long, en quelques étapes. En gros, moi j'ai commencé l'autostop en Australie. Je faisais un Working Holiday Visa là-bas et avec des potes, on s'ennuyait un peu à un moment, on a voulu quitter nos tafs et changer un peu de ville où on habitait depuis plusieurs mois et on s'est donné le défi de descendre jusqu'à Sydney en autostop, donc on a descendu toute la côte est australienne en autostop. On avait fait plusieurs équipes, il n'y avait pas vraiment de challenge, c'était juste de se suivre et en gros on était trois équipes de deux, trois équipes de trois, je ne sais plus exactement, mais en gros on a descendu cette côte australienne en autostop et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et j'ai adoré. C'est comme ça que ça a lancé un peu mon aventure avec l'autostop. Ensuite, je suis rentré en France et grâce à l'Australie j'ai découvert le stop, mais j'ai aussi découvert le voyage en solo. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'on pouvait voyager tout seul avec un sac à dos. J'avais plus l'habitude de voyager avec ma famille en mode assez tranquille. Donc en gros, dès que je suis rentré, je me suis mis à voyager solo, à trouver des pays un peu au hasard, partir. Et forcément, dès que j'allais dans un pays, je faisais de l'autostop. Pas forcément tout le trajet, mais une grosse partie de mon voyage parce que je voulais rencontrer des gens et je trouvais que c'était la meilleure méthode pour rencontrer les locaux de faire de l'autostop. Donc j'ai fait du stop sur tous les continents. Maintenant, en 2016, je me suis lancé le défi pendant l'Euro de foot de traverser quasiment toute l'Europe en autostop. Donc j'ai fait une dizaine de pays pendant 40 jours, tout en stop, que j'ai filmé, que j'ai mis sur YouTube. J'ai eu la chance aussi que la Fédération Française de Football me suive dans mon aventure et m'invite voir des matchs. Donc je faisais aussi des petites escales en France pour aller voir des matchs au stade. Donc voilà, c'était une aventure de fou. C'était incroyable. Tu vas le vivre dans quelques mois, mais c'était de la folie. Même si j'avais déjà fait de l'autostop, de le faire solo pendant 40 jours dans plein de pays différents avec ce concept de l'Euro. Donc tout le temps avec des familles qui m'invitaient pour regarder les matchs ou des gens. Enfin, c'était fou. Et ensuite, j'ai toujours continué à faire du stop dès que j'allais dans un nouveau pays, mais j'avais mis un peu ça de côté. Et avec ma compagne, on a décidé de faire une sorte de tour du monde pendant deux ans. On ne savait pas trop quel moyen de transport utiliser. Donc on a fait un petit voyage en van, on a fait un petit voyage à vélo, on a fait un petit voyage en stop. Et à la fin, on a décidé de faire l'autostop. Donc en gros, on a fait un an et demi d'autostop dans 40 pays. Voilà, on est parti de Paris. On est allé jusqu'en Laponie finlandaise. Après, on est redescendu jusqu'en Iran. À partir de là, ça a été un peu plus compliqué de faire tout en stop parce que c'était pendant le Covid et il y avait des frontières qui étaient fermées. Mais on a quand même fait une grosse partie de l'Asie centrale en autostop. Donc l'Asie centrale, tout ce qui est Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. Après, on a dû prendre un avion parce que la Chine était fermée. Et on a fait de Bali jusqu'au Vietnam en autostop. Donc voilà, ça a duré plus d'un an, quasiment deux ans. On a vraiment fait que du stop. On a compté, on a fait 700 véhicules différents dans 40 pays. Donc c'était de la folie. Nous arrivait plein de trucs, bien sûr, des choses majoritairement positives. Mais deux, trois petites anecdotes aussi un peu plus négatives. Mais bon, ce n'était pas forcément tout le temps lié au stop. C'est juste que dans la vie, ce n'est pas toujours parfait. Oui, il peut y avoir des aléas et tout. J'ai déjà 10 000 questions avec tout ce parcours. Je te fais résumer. Merci beaucoup déjà pour ce résumé. Pour revenir sur le tout premier que tu as fait en Australie, c'est ça ? Oui. Ça a été quoi ? C'est celui que tu as fait. En fait, vous avez fait trois binômes de deux ou trois groupes de trois. Et comment tu l'as vécu ? Enfin, comment tu l'as ressenti de te dire, là, je vais faire du stop pour la première fois de ma vie. Certes, entourée, mais c'est la première fois que j'explore quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Déjà, c'était il y a, comme tu l'as dit, Tavs, c'était il y a 11 ans. Ma mémoire me fait défaut parfois. Donc, il faut que j'arrive à replonger dans mes souvenirs. Mais en fait, je pense que je n'ai pas du tout appréhendé. Parce qu'on était plusieurs. On était un peu dans l'euphorie de l'Australie, de tout est possible. Donc, je ne me suis pas du tout posé de questions. En plus, on était plusieurs par groupe de départ. Il me semble que quand je suis parti, on était deux. Je me rappelle, j'étais avec un garçon qui s'appelait Romain et qui venait de France. Et je ne me suis pas posé de questions. Je me suis juste dit, ah ouais, c'est une trop bonne idée. On va rigoler. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était l'autostop. Donc, pour moi, c'était juste, je pars avec des potes en vacances. On va faire un trip. Et en fait, vu que ça s'est super bien passé, je n'ai pas eu trop le temps de me poser des questions. Il y a eu un moment où ça a été plus compliqué. Donc, pendant le voyage, à des moments, on changeait les binômes. En fonction, il y en a qui voulaient rester un peu plus longtemps dans cette ville. Donc, je repartais. Et donc, à un moment, j'ai rejoint un groupe de deux Italiens que je connaissais déjà très bien, avec qui je m'entendais bien. Et en fait, eux, ils avaient l'habitude du voyage route. Donc, ils n'avaient pas peur. Et à un moment, on a galéré à trouver une voiture. Et ils m'ont dit, bon, on ne sait pas. Et ça, je m'en rappelle très bien. On était sur une autoroute en Australie. Et ils sont partis tous les deux. Mais ils ne m'ont même pas demandé mon avis. En gros, c'était, on ne sait pas. Parce que sinon, ça ne va pas marcher à trois. Et je me suis retrouvé tout seul au bord de l'autoroute à faire du stop en Australie. Et là, j'ai un peu flippé. J'ai un peu appréhendé. Et là, je me suis posé des questions. Et en gros, en plus, il y a eu deux, trois camions qui se sont arrêtés. Et au moment où je cours vers le camion, le camion repart. Donc, en plus, c'était bizarre. Je ne savais pas ce qui se passait. Pourquoi les camions repartaient. Et puis après, il y a un camion qui s'est arrêté. Qui m'a pris. Qui m'a emmené à Sydney. Et je me suis dit, en fait, même tout seul, j'arrive à faire du stop. Et ça s'est bien passé. Il n'y a eu aucun souci. Donc, j'ai retrouvé mes potes à Sydney. Et donc, voilà. Oh, c'est fou ça. Parce que oui, c'est vrai que, comme tu disais, c'est la première fois que tu en faisais. Et eux, ils avaient l'habitude. Et ils te font, moi, on se sépare. Ça va le faire. Toi, tu es en mode, mais attends, tu me lâches dans le grand vin, solo, etc. Et au final, oui, tu t'en es sorti. Je n'ai même pas eu le temps de leur dire quoi que ce soit. Parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Moi, je ne voulais pas montrer que j'avais peur et tout. Donc, j'ai dit, ok. Mais dans ma tête, j'étais en stade. Pokerface, tu m'étonnes. Ah ouais, je n'étais pas bien. Je n'étais pas serein. Et au final, ça a été. Il n'y avait vraiment eu aucun souci. Et je pense que c'est ça qui m'a montré qu'après, je n'avais même pas besoin d'attendre des potes pour voyager en stop. Je pouvais aussi le faire seul. Et que ça allait le faire. Et du coup, ça, c'était ta première expérience solo dans ton premier trip de stop. Et quelques années plus tard, tu m'as dit que tu avais fait, du coup, l'Europe pendant l'Euro. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce défi ? Alors ça, c'est un peu moins loin dans ma tête. Donc, je m'en souviens bien. C'est une expérience qui a marqué ma vie. L'Australie aussi, mais vu que c'est plus frais dans ma tête. Donc, c'était en 2016. J'enchaînais un peu les petits boulots. Je galérais un peu. Enfin, voilà, je ne trouvais pas trop ma voie. Donc, j'enchaînais des petits tafs et tout. Je me fais virer d'un taf. Et je me retrouve chez moi à avoir rien à faire. Je suis dans mon lit. Et l'idée, elle me vient comme ça. Genre, ça tourne dans mon cerveau. Je pense à l'Euro. Je pense à voyager. Je pense à l'autostage. Je me dis, mais en fait, là, j'ai un concept dans ma tête qui est trop bien. Et donc, je crois que le lendemain, je m'achète une énorme carte de l'Europe, les maps à l'ancienne. Et je commence à me faire un petit tracé et à me dire, OK, il me faudrait ça comme matos, une caméra, d'où je pars, comment je vais dormir chez les gens. Et voilà, je commence un peu à réfléchir. Au final, je n'ai pas trop suivi mon programme parce qu'il y a toujours la vie qui te rattrape. Et donc, tu te fais avoir par les rencontres. Et en fait, ça m'est venu comme ça vraiment dans mon lit. Je me rappelle très bien dans mon appart. Voilà, un peu illumination, genre, je vais faire un tour d'Europe en stop pendant l'Euro et ça va être génial. OK. Et du coup, tu as cette idée, comme tu dis, tu achètes du matos. Toi, c'est quoi, avec l'expérience que tu as d'avant, ce que tu te dis et de quoi tu as besoin pour toi ? C'est quoi les essentiels à ce moment-là pour toi pour faire du stop ? Déjà, je veux filmer. Donc, je crois qu'un des premiers trucs que j'achète, c'est une caméra, une sorte de petit caméscope et tout. À la base, je ne travaille pas du tout dans ce milieu-là. Maintenant, c'est devenu mon métier, mais à l'époque, pas du tout. J'avais fait une école de journalisme, donc j'avais un petit lien avec le milieu, mais c'est juste, je me dis, ça va être un souvenir. En plus, moi, je ne connais pas trop YouTube, donc je ne me dis même pas que je vais poster les trucs sur YouTube. Je me dis juste, je veux filmer pour le montrer à mes potes que je l'ai fait, que ce n'est pas un mytho ce que j'ai raconté. Et en fait, déjà, je me dis, vu que je n'ai pas beaucoup de thunes, il faut que je prenne le plus de trucs qui sont chez moi. Donc, je récupère des trucs, mais en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour partir. Je pense juste à des vêtements pour toutes les météos possibles et j'essaye d'être léger aussi. Je me dis qu'il ne faut pas non plus que j'ai trop de trucs parce que je vais me le trimballer tout du long. D'ailleurs, un des premiers trucs aussi que je vais acheter, c'est une tente. Et la tente, je ne l'ai jamais utilisée pendant le voyage parce que j'ai toujours dormi chez quelqu'un. Et donc, je l'ai offert à un mec qui vivait dans la rue en Suède, il me semble, parce qu'en fait, elle me pesait trop et je ne l'utilisais pas. Donc, je me suis dit autant qu'elle serve à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Donc, ouais, un des seuls investissements que je fais, c'est la tente, le tapis de sol, les duvets, alors qu'au final, je ne vais jamais m'en servir. Et voilà, non, c'est juste le strict minimum, quoi. Vraiment de quoi voyager léger et aussi avoir de quoi faire s'il m'arrive une galère. Donc, au final, j'ai ma carte bleue, donc mon camuscope. J'avais pris plusieurs caméras. Mon concept, c'était un peu de copier, j'irais dormir chez vous. Donc, les trois caméras, j'avais trouvé trois caméras. J'avais une GoPro qui n'a pas tenu longtemps. Une caméra où je m'étais dit, celle-là, je la donnerais aux gens que je rencontre. Et c'est eux qui filmeront comme ils veulent. Bon, au final, ce n'était pas la meilleure idée du monde parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et puis, ce n'est pas à leur compétence, donc ce n'était pas fou ce qu'ils avaient filmé. Et une autre, c'était celle que moi, je filmais avec mon point de vue. Donc, voilà, en termes de matériel, là, comme ça, il n'y a rien de plus. J'avais un sac à dos, tente et puis caméra. Et pour dormir chez les gens, tu faisais comment ? Tu allais à Tokyo Port, tu passais par des applications, un peu des deux. C'était quoi les méthodes pour y arriver ? La méthode principale, ça a coûté Côte Surfing parce que j'ai découvert l'application, je pense, quelques mois avant ce voyage où j'ai hébergé des gens chez moi, une ou deux personnes. Et donc, ça m'a montré que c'était possible. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et après, en fait, pendant le voyage, j'ai eu la chance aussi que des gens qui me prennent en stop m'invitent chez eux. Je n'ai jamais toqué pendant ce voyage chez quelqu'un. D'accord. Mais en gros, j'ai alterné Côte Surfing qui marchait très bien. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais entre 5 et 10 demandes dans la journée. Parce que si tu n'envoies qu'une demande et qu'il te dit non, tu es coincé. Donc, je visais plusieurs villes. Et donc, chaque ville, j'envoyais 3-4 demandes. Parfois, je me retrouvais avec plusieurs oui. Donc, je sélectionnais. S'il y en a un, il me disait que je dormais dans le canapé. Et l'autre, il me disait que j'avais une chambre. Je prenais celui qui avait une chambre. Ou voilà, je m'adaptais. S'il y en a un, je voyais qu'il était fan de foot. Je ne vais plus se prendre le mec qui est fan de foot. Vu que moi, je cherche à rencontrer des gens qui regardent le foot. Donc, voilà, co-charping et des gens qui m'ont pris en stop et qui m'ont hébergé. Et du coup, d'avoir fait ces 40 jours d'aventure. C'est comme un épisode d'une série de Koh Lanta, en vrai. C'est 40 jours. Tu l'as vécu. Comment, en termes de durée, c'est passé très vite ? Il y a eu des lenteurs. Tu ne t'es jamais trouvé aussi bien d'être seul, entre guillemets, avec toi-même. Et de vivre cette aventure et de rencontrer des gens. C'est quoi ton état d'esprit sur cette aventure ? C'était une libération, j'ai l'impression. C'est comme quand on a 18 ans et qu'on quitte chez ses parents et tout. C'est une autre étape de ma vie. En gros, j'ai adoré ça. C'était de la folie. Alors, ça allait super vite. Jusqu'à la moitié, jusqu'aux 20 jours. Jusqu'à 3 à 6. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Ça allait à une vitesse folle. Il m'arrivait tout le temps un truc. C'était vraiment incroyable. Et en fait, à partir de 20 jours, il y a la Fédération Française de Football avec qui j'étais en contact. Qui m'a dit que je pouvais aller voir les matchs gratuitement, inviter des gens et tout. Et il y avait aussi une radio avec qui j'étais en contact, RMC. Qui me faisait participer à une émission le soir pour raconter mon voyage. Et en gros, à partir de la moitié, j'ai dû faire des petits allers-retours en France. Donc, ça a un peu changé le rythme de mon voyage. Parce que je retournais en France, je recroisais des potes à moi. Donc, c'était plus trop le même rythme. Il y avait des petits moments où je pouvais relâcher un peu la pression. Parce que je voyais mes potes. Je repassais par le pays que je connais le plus. Où je parle la langue. Donc, ça me... Et je pense que ça m'a fait du bien. Parce que si j'avais fait peut-être 40 jours comme ça d'un coup, peut-être que j'aurais... Enfin, non, je ne pense pas. Je pense que j'aurais kiffé quand même. Mais ça m'a permis d'un peu diviser le voyage en deux. Donc, il y a eu les 20 premiers jours vraiment intenses. Et les 20 derniers jours un peu plus tranquilles. Et où j'avais plus de trucs à gérer. Donc, je vivais moins en freestyle le truc. J'étais plus cadré. Ok. Et du coup, tu parlais de RMC et de la Fédération en 16 de foot. Comment tu t'es retrouvé à être en contact avec eux. Et à faire des apparitions, à les tenir au courant de ton aventure et de tes avancées. Alors, ça n'a rien à voir avec le stop. Je vais faire vite parce que c'est des longues histoires. Mais en gros, je suis allé au Brésil pour la Coupe du Monde avec un pote en 2014. Ok. On a pris juste nos billets d'avion. On n'avait pas de place. Et sur Twitter, j'ai vu où était l'hôtel des joueurs de l'équipe de France la veille d'un match. France-Allemagne, le quart de finale. Et donc, au culot, je suis rentré dans l'hôtel. J'ai dit que j'étais client de l'hôtel et avec mon pote, on est rentré dans l'hôtel. On a passé toute la journée dans l'hôtel à gratter des places. À la fin de la journée, tu as le président de la Fédération et la vice-présidente qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais vous voulez quoi ? Vous allez passer toute la journée avec nous ? » Et on veut des places. Il nous offre des places pour le match. Mayo aussi de l'équipe de France nous en envoie chez nous, enfin la totale. Et en gros, la vice-présidente, je reste en contact avec elle. Et je la relance pendant l'Euro. Je lui dis « Je suis en train de faire un tour d'Europe en autostop. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller voir un match ? » Et direct. Enfin, je n'ai jamais eu une réponse aussi rapide à un mail. « Oui, oui, pas de souci. Combien de places tu veux ? » Et à tous les matchs, c'était comme ça. À partir des huitièmes jusqu'à la finale, j'ai eu des places. Donc ça, c'est le premier truc. C'est comment j'ai eu des places via la Fédération Française de Foot. Et RMC, c'est une émission qui s'appelle l'Afterfoot que j'écoute depuis que je suis tout petit. Un jour, j'ai intervenu à l'antenne et mon passage s'est fait un peu remarquer. Donc j'ai été invité dans les studios. J'ai gardé les contacts. Et trois jours avant de partir dans mon tour d'Europe, je me dis « Ah, ben vas-y, je vais leur envoyer un mail pour leur dire ce que je suis en train de faire. » Et j'étais à Copenhague. Donc j'avais déjà commencé mon voyage en stop. Et je reçois un coup de fil de France. Et c'est RMC qui me dit « On a vu ton mail. Est-ce que ça te dit que tu nous tiennes au courant de ton voyage ? » Et donc tous les quatre, cinq jours, ils m'appelaient et ils me demandaient « Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait ? Où tu en es ? » Et à un moment, j'ai même été invité dans le studio pendant mon voyage. Donc ça, ça a été un peu à la moitié du voyage. Donc je suis retourné en France pour aller voir un match, je ne sais plus lequel. Et donc dans la même occasion, je me suis présenté au studio. Et j'ai fait une surprise parce que la plupart des intervenants de l'émission, eux, ils pensaient m'avoir au téléphone parce que j'étais en Slovénie ou je ne sais pas où. Et ils me voient débarquer avec mon sac à dos comme un baroudeur. Et j'ai débarqué au studio. Enfin, c'était fou. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu les deux contacts, Fédération et RMC. Tu as parlé de culot. Personnellement, c'est quelque chose aussi sur ma chaîne. Essayer de rencontrer des personnalités, d'avoir des interviews et tout, que je défends le côté audace, détermination et tenter sa chance. Je veux juste en savoir un petit peu plus du coup sur cette anecdote. C'est-à-dire que tu prends tes billets d'avion. Tu ne sais pas encore si tu vas pouvoir voir le match en vrai. Donc, ça se trouve, tu peux le voir depuis ta télé comme chez toi. Mais tu te dis, je vais tout donner. Je rentre dans cet hôtel. Pokerface, je suis client. Et après, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas des places. Ouais, après tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Déjà, à la base avec mon pote, on est trop content d'aller au Brésil pour la Coupe du Monde. Même si on n'a pas de place, on se dit qu'on va vivre. Il y aura l'ambiance. Voilà, on va à Copacabana, Ipanema. Il y a le grand écran. On fait la fête et tout. Et je me balade sur Twitter. En fait, je ne suis même pas vraiment en recherche. C'est des petits hasards, des petites chances et des choses qui… Et après, bien sûr, moi, je me dis, bah attends, maintenant que je connais l'adresse de l'hôtel, qu'est-ce que ça nous coûte d'aller nous balader près de l'hôtel ? Je vois que des gens rentrent en mode client. Je vais faire pareil. Je vais dire que je suis client. Et voilà, c'est des choses… Bon, j'ai toujours un peu grandi comme ça. J'ai toujours été un peu culotté. J'ai toujours tenté des trucs. Bon, parfois, ça m'a coûté des choses. Mais la plupart du temps, ça a été quand même assez bénéfique parce que les gens, ils aiment bien ça la plupart du temps. Surtout quand tu es jeune. Plus tu vieillis, plus ça passe moins le culot. Mais quand tu es jeune, tu as une petite tête et tout, ça passe. Il y a 10 ans, j'avais une tête un peu plus jeune. Je suis rentré en mode client. Et en fait, nous, on est comme des enfants. Déjà, on est dans l'hôtel des joueurs. La veille d'un quart de finale, nous, on a tout gagné. Donc, nous, on s'amusait à prendre l'ascenseur, faire genre, on allait dans nos chambres. Et dès qu'on prenait l'ascenseur, on était avec un joueur. Il y avait Varane, Evra, Benzema, Mahfouba. Et je faisais, tu n'as pas une place pour nous ? Tu n'as pas une place ? Non, 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 non. Donc, jamais, en fait, on pensait qu'on allait avoir des places. C'est eux qui sont venus nous voir à la fin en disant, vous avez l'air vraiment d'avoir envie. Voilà, vous voulez aller voir ce match. Nous, il nous faut des supporters dans le stade parce qu'on n'est pas chez nous. On est au Brésil. Eh bien, dites-nous ce que vous voulez. Et puis, moi, j'ai dit, j'étais avec mon pote. Mais entre-temps, j'avais fait rentrer d'autres potes que j'avais rencontrés au Brésil dans l'hôtel. Donc, on devait être entre 6 et 8. Donc, on gratuite place. Et le pire, c'est qu'ils nous ramènent les maillots. Ils nous disent, donnez-nous votre adresse. On va vous envoyer des maillots chez vous. OK, on se dit OK. Et puis, ils nous disent surtout, donnez-nous vos coordonnées bancaires parce qu'on ne peut pas tout vous offrir. Donc, dites-nous ce que vous voulez comme place, ce que vous voulez comme maillot et tout. Donc, nous, à la base, on pense que ça va être payant. On n'a jamais été débité de quoi que ce soit. On n'a jamais payé quoi que ce soit. En fait, ils nous ont tout offert et tout était cadeau. Et c'était incroyable. Même si on a perdu le match contre l'Allemagne. Moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que d'aller avec 8 potes, alors qu'à la base, on pense le regarder dans un bar. Tu te retrouves au Maracana. C'est un stade mythique. C'était de la folie. Donc, le culot, ça paye. Il faut tenter des trucs. Et comme tu dis, poker face, un peu d'assurance. Genre, ouais, ouais, c'est normal que je sois là. Je ne suis pas serein. Je n'ai pas besoin de regarder à gauche, à droite. J'y vais et puis on verra ce qui se passe. Au pire, ils vont me dire non, non, tu ne rentres pas. Et ma vie, elle ne va pas changer. Et puis, dans 5 minutes, j'aurai oublié que je me suis fait recal d'un hôtel au Brésil. Donc, toi, tu aurais oublié. Même eux, ils t'auront oublié. Tu vois, c'est vrai que souvent, les gens, ils ont peur de regarder les autres. Ils vont s'en souvenir, etc. Mais les gens, ils ont autre chose à faire au bout de 5 minutes, ils passent à côté. Et du coup, tu disais que c'est quelque chose, l'audace, le culot que tu avais dans ta vie. Or, du coup, toutes les aventures de stop. Est-ce que tu as une anecdote qui devient comme ça d'un de tes plus gros coup d'audace ou culot ? Peut-être c'est celui-là ou une autre. Un truc qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'avais 14, 15 ans et je suis parti en voyage linguistique pendant les vacances avec un pote. Et en gros, on était à Oxford et on avait cours tous les matins. On devait aller à Oxford et je rencontre un mec sur place qui prend les cours avec moi en français. Je lui dis, viens, un jour, on ne va pas en cours, on va à Londres. Et en fait, on décide de sécher les cours, d'aller à la... On a 15 ans, donc ce qu'on fait, ce n'est pas normal. Et on va à la gare de bus d'Oxford, on s'achète un ticket de bus, on va à Londres. On n'a rien sur nous, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout. On fait la manche toute la journée, on récolte 50 livres, un truc comme ça, pour manger et tout. Donc, on se met bien. On va... Il y a un match d'Arsenal ce jour-là. Donc, on se dit, viens, on va au moins devant le stade. Ils étaient déjà au nouveau stade à l'Emirates. On se met devant le stade et là, je suis dit, mais attends, il faut qu'on rentre dans le stade, ce n'est pas possible et tout. Je me mets debout avec un anglais vraiment bancal parce que je suis en séjour linguistique. J'ai 15 ans, je parle très mal anglais. Je me mets debout, petite tête, 15 ans et je dis qu'il y a une place pour le match. Et là, tu as un mec qui vient me voir. Il dit, mon pote, il n'a pas pu venir. Si tu veux, tu viens avec moi. Et donc, mes deux potes, ils sont choqués. Ils disent, ce n'est pas possible et tout. Et moi, je suis en mode, putain, mais si je rentre, je lâche mes deux potes. Eux, ils vont prendre le bus sans moi et tout ça. Donc, mes potes, ils me disent, rentre au moins dans le stade et puis après, tu n'es enjoint. Donc, je suis rentré dans le stade. J'ai regardé cinq minutes et tout et je suis ressorti comme ça. Mais le mec, il m'a fait rentrer dans le stade Arsenal alors que je n'avais rien payé. J'ai juste demandé. Bon, là, c'est une petite anecdote qui me vient comme ça. C'est incroyable déjà de se dire. Parce que tu vois, se dire qu'à 14, 15 ans, avant la jugeote, de se dire, vas-y, je sèche les cours déjà demain. Je prends un bus avec mes potes de deux. Je vais dans un ville que je ne connais pas. Je fais la manche. Je vais devant le stade. Je demande. Tu vois, il y a plein d'étapes où on peut s'arrêter avant et se dire, non, je ne vais pas là. C'est allé trop loin. Je profite de ce que j'ai déjà eu. Et tu parlais justement, dans l'anecdote d'avant, de l'ambiance dans le stade, même là. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans tes vidéos. Donc, tu en as six, c'est ça ? Il me semble, des épisodes que tu as faits. C'était comment le fait de vibrer avec les gens sur le foot ? C'est parce que ce que je veux dire par là, c'est que tu as traversé plein de pays. Il y a des gens dont tu ne parlais pas la langue. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touché personnellement. C'est le côté, quand vous regardez un match, même si ce n'est pas ton équipe, même si ce n'est pas leur équipe, quand il y a un but, tout le monde célèbre. Quand il y a un truc, tout le monde célèbre. Et tu vois, tout le monde a les mêmes émotions, même moment, sans forcément parler la même langue. Au final, pour moi, dans le foot, c'est ça le mieux. Quand j'étais petit, j'aimais le foot pour le foot. Et plus j'ai grandi, plus le foot, c'est devenu un peu dérisoire. Et ce que j'aime, c'est partager les émotions. C'est ça le plus fort, en fait. Donc, le fait en plus d'être dans un truc d'autostop où je me filme, où RMC m'appelle et tout, je pense qu'il y a une adrénaline qui vient en moi au fur et à mesure. Et on le voit dans les matchs, comment je vibre. En temps normal, je n'aurais pas vibré comme ça. C'est juste que, pour moi, j'étais sur un nuage. Il ne m'arrivait que des trucs de fou. Je suis avec des Polonais en Pologne. Et on regarde un match de la Pologne. Et c'est la première fois que la Pologne gagne un match de foot à l'Euro. Moi, je vibre le truc avec eux. Je vois en eux une émotion. Eux, ils partagent des trucs avec moi. Ils m'invitent chez eux. Ils me donnent un maillot. Moi, je me sens Polonais pour la soirée. Donc, je kiffe. Et c'est le truc le plus stylé à vivre dans les matchs. On est tous sur terre pour kiffer des émotions et avoir des petites sensations qui ne durent pas éternellement. Et donc, on essaie d'en profiter un maximum. Et je trouve que le foot, ça provoque ça. Ça provoque un rassemblement où pendant une heure et demie, on ne réfléchit plus à rien. Et on est juste en train de kiffer parce qu'il y a des mecs qui tirent pour certains dans un ballon et qui marquent des buts. Donc, ça ne peut être que ça. Mais en fait, ça provoque des choses chez les gens qui sont super fortes et qui sont agréables à vivre. Donc, peut-être que je me suis un peu perdu dans la réponse. Je ne sais plus trop. Non, mais si, je vois très bien l'émotion que ça a généré. Et du coup, quand tu filmais, tu disais quoi aux gens pour justifier le fait que tu filmais ? Déjà, c'est 2016. YouTube, ça existe. C'est connu, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, les gens, ils se posent moins de questions. Ils se demandent moins ce que je suis en train de faire. Ils ont moins d'appréhension. Et puis, c'est un petit caméscope. Donc, ça impressionne moins quand je vois dans mon métier, quand j'ai une caméra, c'est tout autre chose. Là, par exemple, pour notre tour du monde avec ma copine, j'ai voulu filmer avec ma caméra. C'est beaucoup plus technique à faire. Pour ce tour d'Europe, je ne me rappelle plus exactement si je prévenais. Pour moi, je pense que j'étais tellement dans un truc genre, je ne sais même pas ce que ça va donner, que si on ne me pose pas de questions, je pense que je ne disais rien. Si on me disait, je pense que je disais, je filme pour moi. Parce qu'en plus, c'était vrai. À l'époque, je filmais vraiment pour moi, en souvenir. Et donc, les gens, ils se détendent direct et ils acceptent totalement. Mais je ne présentais pas le truc comme un projet journalistique ou vidéo YouTube. Parce qu'à la base, ce n'était pas vraiment ça. C'était plus un projet perso. Et dans ton aventure, tu disais que tu étais sur un petit nuage. Moi, ce que j'ai vu en voyant les six épisodes, c'est que j'avais l'impression que tout était fluide. Genre que tu n'as pas eu de galère ou que tu en as eu très peu. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que tu ne les as pas montrées ? Je crois qu'il y en a que je montre. Mais peut-être brièvement. Parce que par exemple, je sais qu'à la fin, je perds ma carte bleue dans une station service. Il me semble. Enfin, ça date. Et puis, je n'ai pas regardé les trucs depuis longtemps. Mais vu qu'à l'image, ça ne rend pas bien de perdre un truc. Ah si, il y a mon sac à dos. Oui, et la GoPro aussi. Non, ça, j'ai mes trois galères. J'ai le sac à dos. Au bout de, je ne sais pas, trois heures de trajet, j'arrive en Belgique. Et j'oublie mon sac à dos dans une voiture qui repart. Et je me rends compte alors qu'elle est déjà partie depuis 30 minutes. Et donc, je raconte vite fait. Mais il y a des flics belges à la station service. Et je leur dis mon histoire. Et ils me disent, on ne peut rien faire. Et je fais, ah, mais j'ai filmé la plaque de matriculation. Et donc, ils retrouvent l'identité du mec grâce à mes rushs de la plaque de matriculation. Et donc, je pars en stop chercher le sac à dos. Non, il y a des galères. En fait, le truc, c'est que même les galères se sont réglées. Comme tu dis, je ne sais plus quel terme tu as utilisé. Mais tout a été fluide, même dans les galères. C'est-à-dire que je perds mon sac. Il y a les flics qui sont là et qui m'aident à trouver le sac. La GoPro, au final, j'ai le Facebook du mec. Donc, je lui envoie un message. Et il est chaud pour revenir me la déposer. La carte bleue, je ne sais plus. Je crois que j'ai fini sans carte bleue, par contre. Je ne l'ai jamais retrouvé parce que je l'ai oublié dans une station service. Mais visuellement, je ne l'ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien à montrer. J'avais juste oublié ma carte. Donc, oui. Non, au final, tout s'est bien goupillé. C'est vrai. Mais je pense que parfois, les choses s'alignent. Je pense que c'est dû à la chance. Que je n'ai rien fait vraiment pour. Mais que j'étais fait pour être sur ce trajet-là. Pourtant, je ne suis pas croyant du tout. Mais je pense que ça faisait partie de mon parcours. Donc, on a fait en sorte que je puisse le faire, ce voyage. Et puis, les gens, ils t'aident. Les gens, ils sont toujours là pour t'aider quand tu as une galère. Si je n'ai pas de sous ou si je perds ma carte bleue, tu leur dis. Et vu déjà ce que tu es en train de faire, les gens sont déjà impressionnés par mon audace. C'est le culot et le courage de faire ça. Donc, en fait, eux, 5 euros, un sandwich, pour eux, ils sont limite trop contents de participer à ton truc. Donc, ils t'aident et voilà. Ça, c'est un truc qui est vrai. C'est-à-dire que souvent, on remarque que tu vois, quand c'est des grands projets ou des projets qui peuvent dépasser ce qu'on fait de manière naturelle. Les gens, ils ont l'impression indirectement, comme tu disais, de participer à ta quête, à ton aventure. Et se dire, trop bien, j'ai... En fait, ils desservent un but, tu vois. Et là, ils se disent, trop bien, j'aurais aidé cette personne dans son aventure de traverser l'Europe en stop pour l'euro. Et donc, tu parlais d'ailleurs... Attends, juste, je rebondis sur un truc que tu viens de dire parce que c'est totalement vrai. Deux choses. Premièrement, les gens, si vous décidez de faire du stop ou un truc un peu fou et que vous avez besoin des gens, dites-vous que les gens, eux, ils ont leur journée banale et que dans leur journée banale, vous allez leur apporter un truc de fou. C'est-à-dire, j'ai pris quelqu'un en stop, tu ne sais pas, attends, il est en train de faire un tour d'Europe et ils auront un truc à raconter. Donc, la plupart aussi, vous leur offrez quelque chose, vous leur offrez une anecdote à raconter et une expérience de vie. Donc, il ne faut pas se dire non plus, quand vous faites du stop, qu'il n'y a que vous qui gagnez un truc. Il y a un échange, c'est une discussion. Et donc, les gens, ils sont aussi contents de faire ça. Vous ne les obligez pas à faire un truc la plupart du temps. Et le deuxième truc, en stop, j'ai remarqué, ce n'est pas du tout palpable et je n'ai aucun truc pour le prouver, mais bonne énergie, vous la recevez. Vous êtes un peu dans un mauvais mood. Il y a moins de gens qui vous parlent, ils le sentent les gens. Vous êtes avec le sourire, vous avez la motivation, vous mettez une petite blague dans votre texte. Même si les gens, ils ne vous prennent pas, ils vous disent, je ne peux pas te prendre, mais si tu veux, je te prends un truc à manger, ça crée quelque chose. Ah, ben, vas-y, il y a mon pote qui n'arrive dans pas longtemps, lui, il peut te prendre. Donc, toujours avoir... Parfois, c'est dur parce que ça fait deux heures que tu attends au même endroit et que tu n'en peux plus et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher en soi la petite motive où tu te dis, si je veux donner envie aux gens, il faut déjà que moi, j'ai une bonne gueule. Je suis un vendeur de mon image. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important aussi d'avoir la bonne énergie à transmettre pour l'autostop. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi faire confiance aux gens que tu ne connais pas parce que je me souviens qu'à un moment, il y a un gars qui te voit et qui te dit, ouais, je reviens dans 30 minutes, ne bouge pas. Ah oui ! Et tu vois, je m'en souviens. Et tu es là en mode, bon, ça fait 30 minutes, est-ce que je m'en vais ? Et au moment où tu dis ça, la voiture qui arrive, c'est incroyable, je me suis dit, ouais, ouais, c'était fou, ça. C'était fou, ouais, ouais, parce que tu ne peux pas croire un mec normalement qui te dit, je reviens dans 30 minutes. Moi, j'avais des petits plannings parfois respectés parce que j'avais un hébergement qui m'attendait chez quelqu'un, j'avais beaucoup de kilomètres à faire et tout. Et puis, voilà, au moment où je n'y crois plus, au final, le mec, il arrive. Et comme quoi, tu me rappelles une scène que j'avais totalement oubliée. Ouais, c'est des petits souvenirs comme ça, mais c'est pour ça que je trouve ça qui est... Enfin, je trouve que c'est bien aussi de faire de la création de contenu quand on vit, je parle pour tout le monde, je vois, de manière générale, de faire des petites vidéos souvenirs, des petits trucs, parce que parfois, ça peut te permettre de te remettre dans l'ambiance, revivre des choses que tu as un petit peu oubliées et revivre l'aventure un peu par... Bah, ok, je veux la revoir à la demande, je peux regarder un bout de la vidéo et me rappeler, ah oui, dans tel pays, j'ai fait ça, ou j'ai vu telle personne, telle rencontre, tel visage aussi, parce que je pense, comme on voit beaucoup de visages, il y en a certains qu'on peut un peu oublier ou qui sont flous, alors qu'on a vécu des moments qui sont assez forts. Donc là, c'est tous les côtés positifs. Tu m'as dit que sur l'aventure récente, tu as des deux ans de stop, on va y venir après, il y en a eu des points négatifs, mais est-ce que sur celle-là, sur celle de l'Euro, tu as des souvenirs de mauvaise rencontre, ou mauvais feeling, ou de choses où tu t'es dit, ah, je me suis mis peut-être un peu en danger sur ce coup-là, ou pas forcément ? J'ai un mauvais souvenir, mais qui s'est transformé en bon souvenir. Peut-être que je peux trouver un mauvais souvenir, mais là, comme ça, il ne me semble pas avoir fait de mauvaises rencontres pendant ce voyage. Je me rappelle d'un mec qui me prend, je crois, en Slovénie. Et en fait, je suis un peu en galère, il faut que j'aille en Croatie rapidement, parce que RMC, ils m'attendent en Croatie. Je leur rends le fait que je vais être en Croatie, j'ai un logement qui m'attend en Croatie, et dans la même journée, je dois faire Vienne-Croatie. Donc, il y a quand même Autriche, Slovénie-Croatie à faire dans la même journée en stop. Donc, ça fait pas mal de kilomètres. Il y a plusieurs frontières à passer, même si c'est des frontières européennes, mais bon. Et je suis en galère. Donc, je prends un peu tout ce qui passe. La plupart du temps, j'essaye d'analyser un peu la personne pour voir si je peux lui faire confiance, même si c'est dur en 5 secondes, 10 secondes. Mais j'essaye, parfois, je refuse parce que je ne sens pas la personne. Et lui, je ne le sens pas. Donc, genre, je ne le sens pas, mais je vois le timing et je me dis, putain, il va quand même m'amener bien loin s'il va vraiment où il va. Et je monte dans la voiture et le mec, il me pose des questions. Il ne parle pas bien anglais, donc j'interprète ce qu'il dit. Mais peut-être qu'en fait, il ne veut pas me dire ça. Et en fait, à un moment, il change de route. Il me fait comprendre qu'il veut me montrer un truc. Mais moi, dans ma tête, je me fais un film. Je me dis, mais lui, il va m'emmener dans un traquenard. Ce n'est pas possible. Et en fait, le gars, il est maçon. Je comprends ça au fur et à mesure. Et il veut montrer un pont sur lequel il a travaillé. Il est fier d'avoir travaillé sur ce pont. Et il me le montre, tu vois. Et au final, je vois que le mec est grave cool. Et on s'arrête dans un petit bar. Il m'a envie de boire un verre. Et en fait, tout se passe bien. Mais pendant 10 minutes et dans une voiture, quand tu es tout seul avec un mec, c'est très long. C'est très long, 10 minutes. Très, très long. Tu te fais des films. Et le mec, en plus, il est plus costaud que moi, largement. C'est un mec, voilà, il est robuste et tout. Je sens que s'il veut faire quelque chose de moi, il va faire ce qu'il veut et que je ne pourrai rien faire. Donc, ça me fait stresser. Mais je crois que j'ai eu de la chance pendant ce tour d'Europe. Après, comme je t'ai dit, c'est il y a quasiment 10 ans. Donc, c'est dur de me rappeler. Mais je ne pense pas avoir fait de mauvaises rencontres. Ah, si ! Dans le premier épisode, maintenant, je me rappelle. Il y a un mec à une station service en Allemagne qui ne me laisse pas faire du stop. Il veut me virer. Sauf qu'on est sur une autoroute. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne peux rien faire. Je ne vais pas aller à pied sur l'autoroute. Et il veut me toucher. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de mon corps et tout. Il me provoque et tout ça. Donc, ça, ça a été une mauvaise rencontre parce que c'est peut-être mon deuxième jour d'autostop. Et j'ai une mauvaise rencontre parce que je me dis, putain, s'il y a toutes les stations service, on me vire. Sachant que les stations service, c'est quand même des bons spots pour faire de l'autostop. Et en fait, à ce moment-là, lui, il ne le sait pas. Mais moi, j'avais déjà trouvé un couple d'allemands qui va me prendre en stop. Donc, moi, je suis un peu le malin parce que je sais que je vais être dans une voiture et partir. Mais lui était vraiment... Tu sais, c'est sa station service. Mec, ça va, tu bosses juste dedans. Ce n'est pas grave que je fasse du stop. Je ne dérange personne. Je vais parler aux gens, mais je ne rentre pas dans la boutique et tout ça. Et ça, ça a été une mauvaise rencontre qui te met dans une mauvaise énergie parce que c'est le début du voyage. Mais au final, ça a été la seule, je crois. Donc, ça a été. OK, OK, je vois. C'est quoi, toi, tes astuces ou tes méthodes pour faire du stop ? Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui regardent la vidéo ou moi qui vont faire du stop, entre guillemets, pour la première fois solo ou groupe de deux ? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Tout peut passer en stop. Tous les points, il n'y a pas des endroits stratégiques un peu ? Si, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu trouves toujours quelqu'un qui est prêt à prendre n'importe qui. C'est-à-dire vraiment la personne qui ne donne pas envie, qui n'est pas à la bonne position. Il n'y a rien d'impossible. Mais tu peux maximiser tes chances de faire du stop. Station service, péage. Péage, il faut faire attention parce que la plupart du temps, tu n'as pas le droit. Ça dépend des endroits. Mais station service, c'est les meilleurs endroits parce que tu peux parler aux gens. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu peux te présenter, montrer que tu t'exprimes bien, que tu es en train de faire un projet un peu original, que tu peux expliquer ton concept, c'est mieux qu'être au bord de la route et faire du pouce. Oui, je comprends. OK. Donc ça, déjà, c'est mieux. Après, quand tu as 10, 15 ans d'expérience d'auto-stop, moi, par exemple, avec ma copine, pendant notre tour du monde, à un moment, on a arrêté les stations service parce qu'on trouvait que parfois, ça ne laissait pas le choix aux gens et qu'il y en a qui ne savent pas dire non. Donc, on a arrêté de faire des stations service. Mais moi, je pense que quand c'est tes premières expériences et que c'est le début, il faut aller en station service. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux aller aux toilettes, tu peux te prendre un café et tu peux te présenter plus facilement. Donc pour moi, la station service, c'est vraiment le meilleur spot pour faire du stop. Il n'y a pas photo. Après, il faut se mettre à la place des gens qui sont dans leur voiture. Est-ce que tu vas prendre quelqu'un en tongs alors qu'il pleut, avec un chien qui a une clope au bec et la casquette à l'envers ? Malheureusement, moins de gens vont être pris avec ce profil-là. C'est dommage, mais ça ne veut rien dire. Mais vu que le stop, c'est parfois 5-10 secondes de visuel, il faut que tu te vendes. Donc moi, pas de chapeau, pas de lunettes, de soleil, que ton visage soit apparent, un sourire, des tenues à peu près correctes, c'est-à-dire pas de trous, pas de grosses tâches pour ne pas faire peur aux gens que tu vas salir leur voiture et tout ça. Et essayer de donner envie en 5-10 secondes, un petit coucou, des petits comme ça, montrer un peu de bonne humeur, un peu de danse. Moi, parfois, je faisais des petites danses au bord de la route pour attirer un peu l'attention. Se mettre à la place des gens et se dire, putain, mais moi, si je suis en voiture et que j'ai 5-10 secondes pour prendre un mec, qu'est-ce qui va me convaincre de le prendre ? Il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut se vendre le plus facilement possible, le plus rapidement possible et donc sourire, pour moi, sourire, super important. Montrer que tu es content de faire ça, que tu n'es pas en galère, que ce n'est pas un truc où tu es en train de souffrir. Ce n'est pas une corvée. Voilà. Et essayer de ne pas trop implorer la pitié des gens parce que ce qui peut être chiant aussi quand tu es pris en stop par quelqu'un qui s'est un peu forcé à te prendre, c'est que si tu fais 300 kilomètres avec un mec qui s'est un peu forcé, ça peut être très long. Parfois, il vaut mieux attendre une heure de plus une voiture qui a vraiment envie de te prendre que passer trois heures avec un mec qui n'avait pas vraiment envie de te prendre. Parce que tu te sens mal à l'aise, tu es dans un enclos et donc tu le sens qu'il y a une gêne. Tu sens que le mec ne te pose pas de questions, que toi, quand tu lui en poses, il répond oui et non et tu es en mode putain, mais en fait, ça le fait chier d'être avec moi. Il l'a fait parce que vraiment, il ne voulait pas me laisser dans la merde et trois heures dans une voiture, ça va être long. Donc, voilà. Parfois, il faut aussi accepter d'être un peu plus patient mais de tomber après sur la bonne personne ou en tout cas dans la voiture, vous allez chanter ensemble, vous raconter plein d'anecdotes et tout ça et il vaut mieux ça que ça m'arrivait de temps en temps avec des gens qui n'ont pas vraiment envie et c'est pesant pour les deux en fait, pour eux comme pour nous. Tu disais avoir une bonne tenue et avoir genre, je ne sais pas, tu avais, je ne sais pas, parfois des pancartes ou des ardoises ou avoir des chapeaux un peu originaux pour attirer l'attention. Ça, ça ne marche pas. Chapeaux originaux, je crois que je n'ai jamais fait. Peut-être si une fois avec un chapeau mexicain, ça me dit un truc ça. Mais non, ce que je veux dire par rapport à ça, les panneaux, moi j'ai ma théorie dessus qui n'est pas totalement vérifiée parce que tout est possible comme j'ai dit en stop. Tu as quand même une sacrée expérience en stop aussi. Alors, je peux dire un truc, c'est que si vous faites du stop au Japon, faites des panneaux. Vraiment, c'est un truc de fou. J'ai fait du stop au Japon sans panneau, personne ne me prenait. J'ai fait des panneaux parce qu'un mec m'a dit de faire un panneau et ça a marché direct pendant tout le voyage. En Europe, moi, je pense que les panneaux ne sont pas nécessaires. Déjà, en station service, non, parce qu'il vaut mieux aller parler aux gens que rester comme ça en parking de la station service. Et si tu es au bord de la route en Europe, il y a des gens qui vont... Tu mets Perpignan. S'ils ne vont pas à Perpignan, ils vont peut-être se dire « Moi, je ne vais pas à Perpignan, donc je ne m'arrête pas. » Alors qu'en fait, il va peut-être sur la route de Perpignan et donc ça t'aurait arrangé. Donc peut-être ça peut porter à confusion. Alors que si tu mets ton pouce, toi, tu vas pouvoir discuter avec lui pour voir si son trajet t'arrange et puis tu vas aussi pouvoir te protéger parce qu'imagine tu mets Perpignan. Le mec s'arrête. Il va vraiment à Perpignan mais le mec, tu ne le sens pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour ne pas monter dans la voiture ? C'est compliqué, tu vois. Alors que si tu ne fais pas de panneaux, toi aussi, tu te protèges en disant « Attends, lui, je ne le sens pas. Il me dit quoi ? Il me dit ça. Ah non, désolé, ça ne m'arrange pas ce que vous me dites parce que moi, je vais plus là-bas et tout. » Il faut aussi se protéger en tant qu'autostoppeur parce que les gens qui te prennent, ils ont peur mais toi aussi, tu as peur de monter dans une voiture bizarre. Donc, les panneaux, ça te bloque dans... Les gens, ils savent où tu vas. Si tu n'as pas de panneaux, tu peux tenter des trucs et dire « Ouais, non, moi, je ne vais pas par là ou je ne prends pas cette route. » Et donc, parce que ça aussi, c'est important ce que je voulais te dire dans les techniques. Il faut sentir un peu les gens. Ouais. Tu vois, tu as parfois moins d'une minute pour sentir la personne. Donc moi, je regarde le plus de trucs possibles dans la voiture qui vont me rassurer. Genre, ça ne veut rien dire parce qu'un mec qui a des enfants, il peut être très dangereux mais moi, je vois des photos d'enfants accrochés au rétroviseur, ça me rassure. Je vois des jouets d'enfants qui traînent à l'arrière de la voiture ou je vois qu'il est au téléphone avec sa femme, je l'entends parler au téléphone. Tu vois, c'est des petits signes où je me dis « Attends, lui, ça va ? » Il est en train de parler. Il a l'air équilibré. Voilà. Ou il a rendez-vous avec quelqu'un au téléphone donc il a des trucs à faire. Il n'a pas… Tu vois, c'est des petits signes qui montrent qu'il a une vie à côté et qu'il n'est pas focus sur moi et qu'il ne peut pas être chelou et ça, c'est important aussi. Ce n'est pas garanti à 100% mais ça peut te permettre d'être un peu plus serein une fois que tu rentres dans la voiture. Mais par rapport à ça, vu que tu parlais de sentir, j'avais une question, tu dirais que c'est quelle proportion en termes de pourcentage ou à peu près des gens que tu ne sens pas ? C'est-à-dire que ça représente quelle part en moyenne ? Ce n'est pas beaucoup. Franchement, je me doute mais c'est genre 1%, 2%, 5% ? Oui, plus on est sur le moins de 5%. Ok. Voilà, c'est très rare. Après, c'est… Et même ceux que je n'ai pas senti, peut-être qu'ils étaient grave sympas. C'est ça le truc en plus. Parfois, tu ne sens pas des gens juste parce qu'ils ont fait un truc qui ne te parle pas toi et peut-être que toi, Lucas, ils t'auraient parlé. Je ne sais pas. Mais c'est ça. C'est très très petit et parfois, ça va dépendre de ton humeur, de comment tu te sens à ce moment-là. Est-ce que tu voyages seul ou est-ce que tu voyages avec ta copine, avec un pote ? Avec un pote, tu vas sentir quasiment tout le monde parce que tu te dis c'est bon, j'ai mon pote avec moi. Tout seul, tu te méfies un peu plus. Tu es avec ta meuf, tu te méfies trois fois plus parce que tu as aussi la responsabilité d'être avec ta femme et qu'il ne nous arrive rien à tous les deux donc tu te mets un peu plus de barrières et tu te dis attends, lui, peut-être qu'avec un mec il se comporte bien mais avec une meuf je ne suis pas sûr. Ok, tu vois, j'aurais pensé que tu aurais eu plus de barrières ou de vigilance en étant seul plutôt qu'à deux même si c'est ta femme en mode, je suis solo, on n'est pas deux contraintes s'il y a un problème. Ouais, mais non, je vois ce que tu veux dire et tu n'as pas tort mais en même temps, tu as le côté rapport homme-femme où il faut quand même se méfier et tu vois, solo, moi, je ne me pose pas la question est-ce que le mec il est chelou avec les meufs alors que si je suis avec ma copine, je me dis, attends, est-ce que lui il va bien se comporter avec ma copine, tu vois, peut-être qu'il se comportera normalement avec moi mais que dès qu'il y a une femme il peut changer de comportement et tout donc après quand tu es avec un autre gars par contre là tu crois que tu es invincible tu n'as peur de rien ça ne veut rien dire au final parce qu'ils peuvent être plusieurs mais Ok, et du coup par rapport à cette aventure en stop avant de passer sur la dernière que tu as faite en date à la fin le caméo que tu fais avec Eder comment ça s'est passé ça cette année alors je ne sais plus si je raconte tout dans le reportage mais en gros mon objectif depuis le début du voyage c'est-à-dire moi je pars une semaine avant l'euro et dans ma première vidéo je le dis je vais revenir pour la victoire de la France parce que je le sens qu'ils vont gagner l'euro mais au final ils ne vont pas le gagner mais ils vont quand même en finale ils vont quand même jusqu'en finale voilà donc moi je fais mon tour d'Europe je reviens et dans ma tête la fin de mon reportage ça va être la célébration de la victoire sur les champs sauf que ça n'arrive pas parce qu'Eder marque ce but donc moi à ce moment-là je suis déjà en contact avec une sorte de boîte de production qui veut diffuser mes épisodes sur leur site et ils me disent il faut que tu trouves une nouvelle fin parce que là tu n'as pas ta fin et donc je trouve ça je réfléchis à ça je me dis il faut que j'aille rencontrer et je fais du stop depuis Paris je vais à Lille au centre d'entraînement de Lille pareil au culot je sonne au centre d'entraînement de Lille et personne ne me répond tu as des joueurs qui passent parce qu'ils quittent l'entraînement mais il n'y a pas Eder et puis les joueurs ils me disent non 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 ils me calculent la peine et donc je repars en me disant bon bah tant pis j'ai raté je rentre en stop et le mec qui me prend en stop hasard de fou mais il travaille au LOSC il travaille pour le club de Lille il s'occupe de la communication et son fils s'appelle Robin comme moi donc ça lui parle il y a plein de trucs qui font que il y a direct un feeling qui se fait entre nous deux et donc je lui dis mon concept et il me dit ok vas-y je vais faire en sorte que tu rencontres Eder et peut-être quelques jours après il m'appelle il me fait c'est bon il va faire un tournage dans un bar viens ce jour là et il te prendra dans la voiture avec toi et tu pourras lui poser des questions et ça s'est passé comme ça au final j'ai passé vraiment le temps que j'ai mis dans l'épisode j'ai passé que ce temps là avec Eder il n'y a pas eu d'avant et d'après ça a été vraiment très rapide mais c'est cool parce que le mec il a d'autres choses à faire et puis c'était marrant de rencontrer le mec qui a gâché un peu ma fin de vidéo et de lui dire bah mec t'as gâché ma vidéo donc essaye de te rattraper un peu quoi donc voilà comment ça s'est passé pareil culot et chance et voilà et tu parlais de boîte de prod c'est à dire que les épisodes tu les as diffusés après sur ouais en fait il y a une plateforme qui s'appelle Spicy je crois qu'ils existent toujours à l'époque c'est une copine à moi qui m'avait dit tu devrais les contacter leur parler de tes épisodes et tout ça et donc je leur ai envoyé le premier épisode je crois et ils m'ont dit ok on va diffuser tes trucs et au début j'avais peut-être que 3 épisodes donc ils ont pu m'aider à fabriquer le 4, 5, 6 qu'est-ce que je devrais mettre en avant comment les monter et tout ça donc voilà ça a été diffusé mais c'était un truc gratuit un site qui diffusait des documentaires payants mais ils avaient aussi une plateforme gratuite où ils mettaient en avant les nouveaux créateurs de contenu et donc ils avaient mis en avant le micro en tout cas incroyable ce tour en stop et là du coup t'es parti un an et demi slash deux ans est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure ? rien à voir avec la première enfin la première c'était du petit lait comme on peut dire quand j'y repense maintenant par rapport à ce que j'ai vécu déjà de partir à deux en couple c'est c'est une expérience de fou donc ça c'est un truc qu'on a commencé à travailler pendant le confinement où on s'est dit dès que le confinement il va s'arrêter il faut qu'on fasse un truc parce que voilà comme tout le monde on en a eu marre d'être chez nous tous les jours et depuis qu'on se connait avec ma copine on sait qu'on va faire un tour du monde on savait pas trop comment où et tout ça et puis donc pendant le confinement on a commencé à y réfléchir après on est allé vivre à Bordeaux pendant un an et c'est là où vraiment on a mis le truc en place et on a bossé dessus à la base on devait aller en Nouvelle-Zélande en autostop en 52 semaines on s'était mis à un défi et tout et au fur et à mesure ça a évolué puis après on s'est dit viens juste on part en autostop et on verra ce qui nous arrive on se fait un petit parcours mais on improvisera sur la route on est parti le 21 octobre 2021 de Paris on est parti devant l'endroit où on s'est rencontré on s'est rencontré à une soirée chez des potes et on est parti de devant cet appartement et ce qui était marrant c'est que donc on avait un sac à dos vêtements et un sac à dos à faire avec de plus grandes valeurs des trucs un peu plus précieux moi surtout mon matériel de tournage et je n'avais jamais testé mes sacs sur moi avant le jour du départ et le jour du départ je me rends compte que j'ai trop sur moi et c'est trop tard donc je suis parti je crois avec 25 kilos voire 30 kilos d'affaires sur moi donc juste les premiers pas j'ai fait mais attends mais là on est parti pour en plus on est parti à la base on ne savait pas combien de temps on avait dit on verra et donc moi je me dis mais là ça ne va pas le faire et le lendemain donc le premier jour on arrive à Cologne en Allemagne le lendemain j'ai renvoyé des trucs en France parce que je l'ai fait mais ça ne va pas le faire donc au final on avait préparé mais pas si bien que ça en fait le voyage je pense il y a toujours des choses tu prévois en plus tu as de l'expérience plein de choses mais il y a des petits détails parfois qu'on peut comme ça je pense ne pas anticiper c'est un truc que j'avais anticipé pour le tour d'Europe de ne pas avoir trop j'ai fait pas mal de voyages en vélo en stop et je sais qu'il ne faut pas mettre trop de trucs mais là je pense que le fait de partir sans date de retour je m'étais fait un flip et donc j'avais mis le plus de trucs possibles dans mes sacs et je n'avais pas anticipé que mon matériel ça allait peser une tonne peut-être que mon cerveau ne voulait pas penser à tout et au final ça a été je me suis organisé et tout à l'heure tu parlais d'anecdotes est-ce que tu peux redire un peu dans les grandes lignes le trajet que vous avez fait et les bonnes anecdotes ou mauvaises anecdotes sur le trajet enfin sur cette aventure qui te revient donc le trajet c'est Paris-Laponie donc tout ça en stop en traversant tous les pays qui entrent Laponie-Iran pareil tout en stop en Iran on prend un bateau pour aller à Dubaï et prendre l'avion de Dubaï pour aller en Ouzbékistan parce que les pays qui sont entre l'Iran et l'Ouzbékistan étaient fermés donc on n'avait pas d'autre option que prendre un avion ensuite on a fait Ouzbékistan Kyrgyzstan Tadjikistan Kazakhstan tout ça en auto-stop après on a dû reprendre un avion pour aller à Dubaï et de Dubaï on est allé à Bali Bali tout en auto-stop jusqu'au Vietnam donc même parfois d'aller d'île en île on montait dans des voitures qui montaient sur un bateau et tout ça en auto-stop sur un an et demi 40 pays traversés c'est incroyable c'était vraiment une aventure de fou et en termes d'anecdotes des trucs positifs c'est les gens qui t'invitent les moments passés avec les gens des rencontres des gens qui continuent à t'appeler pendant le voyage ça c'était fou un chauffeur un camionneur turc qui nous a pris en stop à Istanbul et qui nous a caché à l'arrière de son camion parce qu'il n'avait pas le droit de transporter des gens mais avec qui une relation s'est créée il nous invite à dormir chez lui on arrive le soir il y a une petite ambiance genre on connait mais il fait nuit on arrive chez lui coupure d'électricité donc on vit chez le mec qu'on connait à peine et il n'y a pas de lumière et au bout de 10 minutes donc il doit être 22h et il nous dit moi je pars et je reviens dans une heure on fait mais c'est quoi cette histoire et tout donc il nous laisse tout seul dans le noir dans un pays que tu ne connais pas et tout donc c'est angoisse un peu ma meuf a été beaucoup plus sereine moi j'étais un peu stressé je me disais mais c'est qui ce mec et tout au final il ne s'est rien passé le lendemain il nous a fait un super petit déjeuner il nous a emmené à un endroit pour faire du stop et suite à ça tous les 3 semaines un mois enfin il n'y avait pas de date exacte mais il nous a appelé en visio sachant que le mec ne parle pas anglais pas français et nous on ne parle pas turc donc on se parlait juste en savoir ça n'avait aucun sens c'est trop beau ouais mais c'était trop stylé il nous a vraiment appelé régulièrement pendant 2 ans même à notre retour en France on avait encore des appels de l'huile là c'est vrai que j'ai plus trop de nouvelles mais il y a quelques personnes comme ça avec qui on est resté en contact qui nous envoient des photos de leur famille à Noël et tout ça pour nous montrer que tout va bien pour eux et qu'ils veulent savoir que tout va bien pour nous donc ça c'est sûrement les plus belles rencontres c'est celles qui ont duré même après les rencontres donc ça c'était génial parce que ça fait toujours chaud au coeur de voir que les gens ils pensent à toi alors que t'as passé peut-être 2h ou 3h de ta vie avec eux mais pour eux c'est une aventure de fou d'avoir pris 2 français dans leur pays au milieu de nulle part et qui font un concept parce que parfois l'autostop dans certains pays ça veut rien dire il n'y a même pas de mot pour traduire l'autostop donc pour eux ça n'a aucun sens ce que tu fais ça n'existe pas eux tu fais un truc eux ils veulent te déposer à l'arrêt de bus et tu dis non non je ne prends pas le bus et eux ils ne comprennent pas ce que tu dis voilà donc tu leur expliques et parfois dans une langue qui n'est pas la tienne donc ça n'a aucun sens mais c'est drôle en fait ça crée des situations assez drôles et pour les situations galères on en a eu 2 très galères une en Iran plus ça a dû à la situation du pays on a eu très peur en fait moi je me suis cassé une côte en Iran déjà ça a été assez chaud t'as fait comment juste pour te casser la côte ? en gros à Isfahan une ville en Iran t'as une sorte de pont et en dessous t'as des petits pylônes qui sont sur l'eau et le jeu des Iraniens c'est de sauter de pylône en pylône donc moi je vais faire pareil qu'eux sauf que mon pied il glisse au moment du saut et ma côte tombe sur le pic du caillou donc vraiment à l'endroit où ça fait très très mal je tombe dans l'eau le courant m'emporte j'arrive plus à respirer parce que ma côte elle est normale et là ma meuf elle jette le téléphone parce qu'elle était en train de me filmer c'est à dire que j'ai la vidéo de ma chute et la vidéo est très dure à regarder et là ma meuf elle jette tout elle tend sa main elle m'attrape elle me tire et on finit à l'hôpital et suite à ça ce jour même on rentre à l'hôtel et on apprend qu'il y a un couple de français qui s'est fait arrêter par l'état iranien et qui sont emprisonnés mais on sait pas pourquoi et nous on se dit mais attends mais nous on a un couple de français on voyage en Iran on veut pas finir comme eux et donc on décide de quitter le pays plus rapidement que prévu et tous les jours mais tous les jours pendant une semaine on rencontre un mec chevu un mec qui vient nous parler en français alors qu'il sait pas qu'on est français un mec qui nous prend en stop et qui nous parle de police et de prison au moment de monter dans le bateau pour aller à Dubaï t'as un officier de police avant d'embarquer dans le bateau qui vient nous chercher qui dit passeport et qui part avec nos passeports et on sait pas pourquoi donc que des trucs comme ça qui nous arrivent donc que des stress voilà intense on dormait pas la nuit on était vraiment pas bien c'était vraiment très très tendu on a adoré on a fait 3 semaines en Iran on a adoré les 2 premières semaines parce que les gens ils sont adorables et le pays est magnifique et bah tu manges bien tu fais des belles rencontres c'est une culture qui est très différente de la tienne donc c'est super intéressant tous les jours nous ça faisait partie des pays qu'on voulait vraiment visiter qui nous donnaient vraiment envie mais tu peux pas totalement ôter ta tête quand tu veux aller en Iran que la situation est compliquée parce que nous on le savait mais moi je pense que j'en avais pas tant que sa conscience et sur le coup quand le soir tu t'endors et tu dis putain là je fais juste un tour du monde mais je vais peut-être finir en prison dans un pays qui est chaud est-ce que ça vaut vraiment le coup et donc j'adore l'Iran j'ai adoré les gens et le pays la police iranienne faut pas rigoler avec eux parce que ils ont leurs lois leurs règles et s'ils ont envie de te mettre dans la merde voilà et bah moi j'avais ma caméra j'ai jeté 1000 euros de micro dans une poubelle parce que un mec qui nous a pris en stop nous disait qu'on allait croiser des policiers sur la route en fait on comprenait pas ce qu'il nous disait avec Google Trad et on s'est fait des films et à un moment on s'est arrêté au milieu de nulle part pour pisser et j'ai tout jeté dans une poubelle parce que je me suis dit s'ils voient mes micros d'interview et tout ils vont peut-être se dire que je suis un journaliste que je suis en train de faire une enquête sur l'Iran et tout j'ai fait vaut mieux l'écrit sur Google Trad donc c'était mal compris et ça valait pas le coup de les jeter mais bon au final j'ai pas eu de regrets donc ça ça a été un truc très compliqué l'Iran parce que voilà c'est une semaine où tu dors pas où t'as peur d'aller en prison et ça fait c'est pas agréable et l'autre anecdote un peu compliquée qu'on a eu c'est au Vietnam au Vietnam on fait du stop pour aller au Laos c'est notre dernier jour dans le pays donc quand tu quittes un pays comme le Vietnam où la monnaie vaut pas beaucoup tu gardes pas du cash à échanger parce que ça vaudra rien dans notre pays donc moi il me reste plus beaucoup d'argent on fait du stop depuis un mois au Vietnam tout se passe bien et tout là on monte dans la voiture d'un mec on fait deux heures de trajet il nous dépose devant la frontière du Laos et là il me demande 80 euros et je lui dis mais nous on fait de l'autostop il me fait ah non mais moi je m'en fous de ton autostop moi je suis taxi alors en fait c'est pas un taxi officiel c'est au Vietnam ou dans plein de pays t'as des taxis officieux qui te prennent et qui te demandent de l'argent on avait fait la connerie de pas lui préciser qu'on faisait d'autostop on était tellement dans le rush que pour nous il avait compris et que voilà et au final ça a été notre erreur et lui n'a pas voulu lâcher l'affaire sur les 80 euros donc il m'a attrapé par le sac par derrière et il m'a pas lâché il m'a jeté par terre et en gros il y a un conflit qui s'est créé ma copine a mis une patate au mec pour qu'il me lâche donc il a pas lâché et en fait il y avait mon sac de vêtements qui tenait et mon sac de caméra qui tenait pas donc à un moment je me suis libéré de mon sac de vêtements en mode vas-y quitte Alper tu m'en fous et on s'est mis à courir jusqu'à la frontière sauf que lui il nous a suivi et on a flippé parce qu'on était à une frontière on s'est dit ça va être chaud ils ont nos passeports et tout ça et en fait le mec à un moment je lui fais comprendre mec je veux bien te les donner mais je les ai pas les 80 euros donc je pourrais pas te les donner je lui dis il me reste ça tu prends ça ou rien du tout et au final il a compris à un moment qu'il aurait rien d'autre et il est parti avec 10-15 euros peut-être l'équivalent de 10-15 euros et il nous a laissé mais ça a été quand même chaud parce qu'il y a eu violence physique donc nous on pensait pas en arriver là avec un mec qui nous prend en autostop mais notre responsabilité aussi c'est d'expliquer aux gens ce qu'on fait et je pense que là on était tellement dans une confiance où ça fait un an et demi qu'on est en stop parce que le Vietnam c'est la fin de notre voyage que là on a juste pas à penser on était pressé d'aller au Laos après ça veut pas dire qu'on méritait ce qu'il nous a fait parce que nous frappait et voilà qu'on en arrive là peut-être pas mais il faut faire attention en Europe la plupart des gens ils savent parce que c'est l'autostop mais dans plein d'autres pays il vaut mieux insister je n'ai pas d'argent en gros mais moi j'aimais pas dire ça non plus parce que je veux pas non plus que les gens ils croient qu'on est en galère moi je veux que les gens ils comprennent vraiment le concept de l'autostop moi je veux pas parce que parfois il y en a ils veulent te donner de l'argent non je veux pas d'argent je veux qu'on voyage ensemble en fait mais ça parfois c'est difficile à expliquer surtout ouais s'ils comprennent l'anglais peut-être parfois approximativement voire le comprennent pas du tout c'est ça te faire comprendre communiquer échanger donc ça ouais c'est les deux grosses galères que tu as eu sur Rien dans l'ennemi et est-ce que tu as un ou deux souvenirs qui sont à l'inverse tu vois parce que tu as fait beaucoup de rencontres formidables tu as parlé du camionneur par exemple avec qui tu es resté en contact est-ce que tu en as une ou deux autres qui deviennent comme ça de gros moments de partage de gros moments de chance de rencontres improbables on en a eu tellement des belles ça me en fait là chez moi j'ai des photos du voyage genre ça c'est une photo du voyage par exemple ouais et donc je pense à eux c'est une famille qui nous a accueillis en Iran et elle me touche parce que cette femme elle était exceptionnelle une jeune femme qui faisait des études de couture et qui était championne de voler elle elle nous a hébergé en co-charfing elle nous a pris un peu en stop mais elle savait enfin on n'a pas fait du stop elle savait où on était elle est venue nous chercher en voiture elle nous a ramené chez elle et en fait ils nous ont accueillis comme leurs enfants avec ses parents on a été trop bien accueillis en Iran et ça me touche parce que cette femme elle a vécu des violences policières à cause du voile et c'était quelques mois avant les révoltes et elle nous a expliqué ce qui lui était arrivé comment ça s'était passé donc quand je pense à une personne je pense aussi à elle parce que je sais que ça a été très dur ce qu'elle a vécu et qu'en même temps elle nous a offert tout ce qu'elle pouvait elle nous a accueillis vraiment de la meilleure manière et je me rappelle que les au revoir ont été très touchants parce qu'on a passé trois jours ensemble mais ça a été intense et on a vraiment passé des bons moments et et en plus elle nous a raconté ce qui s'était passé et quand tu quand t'as quelqu'un qui te raconte concrètement comment ça se passe ça prend tout de suite une autre portée quoi ce qu'elle a vécu c'est pas mérité et c'est horrible vraiment c'était c'était terrible ce qu'elle nous racontait mais en même temps elle arrivait à prendre sur elle pour que ça la touche pas plus que ça et qu'on arrive à vivre des bons moments avec elle on s'est pris un orage dans la gueule dans sa voiture où elle nous a dit ne vous inquiétez pas en Iran au bout de cinq minutes ça passe une heure après on était encore dans la voiture coincée et je disais mais en fait t'es pas iranienne toi tu connais parce que genre la rue elle a commencé à être inondée mais vraiment genre j'ai jamais vu ça il y avait de l'eau partout elle me disait mais moi non plus j'ai jamais vu ça il y avait de la grêle et tout mais c'est vrai qu'au bout d'une heure c'est passé on a pu retourner se balader mais bon voilà on a vécu des super moments avec elle et là je vois une autre photo là-bas d'une petite un petit bébé en Ouzbékistan on a été hébergé chez une famille et en fait en Asie centrale ils parlent pas trop anglais ils parlent plus russe c'est un peu comme l'anglais pour eux ils apprennent le russe à l'école et c'est une des rares familles qui a parlé anglais et qui parlait très bien anglais et donc avec qui on a pu vraiment échanger et on a vécu l'anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan avec eux ils nous ont emmené dans la capitale célébrer l'indépendance de l'Ouzbékistan et je vois cette photo leur fils avait des avait un comment on appelle ça il était autiste mais autiste comment on peut dire surexcité genre non pas surexcité c'est pas le terme que je veux dire mais hyper quand on dit que les gens ils sont de l'attention voilà un peu hyperactif hyperactif exactement et donc j'ai eu une rencontre très particulière avec lui parce que le petit m'a accueilli comme s'il me connaissait et moi j'ai pris trop de réactions d'un coup et au début ça a été compliqué entre lui et moi et à la fin j'étais touché de le quitter parce qu'on a appris à vivre ensemble à se connaître et c'est une famille aussi qui nous a super bien accueillis c'est notre dernière famille en Ouzbékistan et l'Ouzbékistan c'est un pays qui m'a vraiment marqué parce que je connaissais pas du tout cette zone du monde et j'ai trouvé que c'était un pays incroyable et ça c'est une famille qui m'a vraiment qui m'a vraiment touché donc ça c'est les deux là je vois je vois ces photos là donc ça me fait penser à eux mais en vrai il y en a tellement donc je pourrais je pourrais en citer plein mais eux deux ils m'ont marqué vraiment et du coup dans les pays du monde que tu as traversé quels sont les trois qui t'ont le plus marqué dans le sens soit bonne surprise soit que tu recommanderais à quelqu'un s'il n'avait qu'un pays à aller visiter pour découvrir tu vois la culture locale bon bien sûr j'ai envie de tous les citer quasiment il y a un pays qu'on a mal vécu c'est la Serbie mais pas à cause du pays c'est juste qu'il faisait trop froid et que personne nous prenait en stop donc on a galéré mais sinon j'ai adoré tous les pays l'Ouzbékistan énorme surprise je ne m'attendais à rien en termes d'architecture et de ville alors paysage pas trop mais les villes sont incroyables il y a 4-5 villes à aller voir en Ouzbékistan qui sont magnifiques c'est un pays qui n'est pas trop touristique où il y a des super lignes de train alors nous on a tout fait en stop mais on croisait des touristes qui nous disaient qu'ils voyagent en train et que ça marchait bien donc pour ceux qui ne veulent pas faire de stop mais voyager quand même dans le pays c'est génial voilà c'est mieux que la SNCF je crois et tout est différent de chez nous donc c'est trop trop bien enfin moi j'adore quand les pays ne ressemblent pas du tout à la France et là j'ai adoré l'Ouzbékistan la Turquie parce que pour moi c'est le pays le plus accueillant pour les touristes que tu sois en couple en famille avec des potes déjà le pays il est énorme il y a les montagnes il y a les côtes avec la mer il y a la bonne bouffe il y a Istanbul qui est une des villes les plus belles au monde enfin moi on est resté deux mois en Turquie c'est voilà je pense un de mes pays préférés dans le monde entier après je suis partagé entre deux je vais quand même dire les deux l'Arménie parce que ça a été une surprise de fou nous à la base on est passé par la Géorgie et l'Arménie pour aller en Iran et au final j'avais des regrets de ne pas rester plus que ça parce que j'ai adoré l'Arménie un truc de fou qu'on a vécu c'est qu'on a été en Arménie quand ils ont fait la commémoration du génocide arménien c'était le 107ème anniversaire et dans la capitale tu as tout le pays qui vient ce jour là au monument j'ai pas le terme mais pour faire la commémoration de l'événement et c'était un truc de fou on a vécu un moment très solennel avec le peuple arménien et même le pays est magnifique et les gens sont adorables ils adorent les français parce qu'il y a un lien entre ces deux pays donc c'était génial et le dernier pays que je vais dire c'est le Cambodge parce que c'est magnifique parce que les gens sont adorables parce que tu manges bien mais aussi parce que c'est un des rares pays où il nous est arrivé aucune galère dans tous les pays on a eu des galères soit pour les papiers soit pour les transports soit pour les logements soit pour une mauvaise rencontre il nous arrivait tout pas un truc au Cambodge on est resté un mois du premier au dernier jour il n'y a pas eu de galère ça a été le mois le plus paisible on a fait Noël là-bas on a fait la finale de la coupe du monde là-bas c'était un mois vraiment magique et on a adoré être au Cambodge pendant un mois et du coup il me reste deux sujets pour terminer le premier c'est par rapport à l'Europe comme tu sais je t'ai dit je vais traverser l'Europe en stop et je me disais quels sont les pays où tu as eu un peu plus de mal en Europe pour le stop s'il y en a et est-ce que tu as quelques conseils par rapport à l'Europe en stop de manière générale pour faire je pars de Lisbonne au Portugal jusqu'à Tallinn en Estonie et je me laisse 28 jours et moi dans ma vision idyllique un peu planifiée qui ne se passera sûrement pas comme ça c'est en mode j'essaye de faire 400 km jour 1 et le jour 2 je reste sur place et j'alterne 400 km resté une journée 400 km resté une journée et du coup je me suis prévu 14 stops intermédiaires 14 soit 2, 28 pour moi c'est pas mal ce que tu as prévu je trouve ça bien d'avoir l'idée de faire un jour de stop et un jour où tu profites c'est important moi parfois j'étais trop dans le rush et je faisais 2-3 jours de stop de suite sans profiter et je pense que c'est pas la meilleure chose donc je pense que déjà ça c'est une bonne idée l'estimation elle est bonne aussi ok c'est ça la moyenne tu peux faire même beaucoup plus ok enfin nous on a fait des journées à 1000 km donc tu peux la moyenne tu la mettras à combien tu vois bah 3-400 c'est pas mal je trouve ok c'est une bonne moyenne parce que si tu pars tôt le matin et que tu arrives et que tu te dis que j'ai toute la journée 3-400 c'est tranquille normalement tu vas aller faire mais sans problème peut-être en une demi-journée même ouais voilà peut-être en une en fait tu vois tu peux tomber sur un véhicule qui fait déjà tout ton trajet moi pendant mon tour d'Europe en stop il y a un mec avec qui j'ai fait Croatie-Belgique c'est plus de 1200 km mais juste il est au bon endroit et lui du coup tu as discuté avec lui tu n'avais pas de pancarte parce que sinon il aurait vu il aurait dit non voilà voilà lui on s'est rencontré la veille il savait ce que je faisais il m'a dit je vais en Belgique je lui ai dit vas-y je viens avec toi moi il faut que j'aille en France dans deux jours donc ça m'avançait pas mal donc moi je pense que tu as une bonne estimation c'est très bien 3-400 km c'est pas trop mais c'est pas peu et ça va te permettre aussi de ne pas être trop crevé à la fin de la journée d'arriver tôt dans les villes où tu vas aller et puis de temps en temps te dire à midi j'ai déjà fait les 400 pourquoi pas en faire 400 de plus parce que la ville où je suis ça ne m'intéresse pas plus que ça je pense que tu as une bonne estimation le truc négatif dans ce que tu as dit c'est bah j'ai jamais fait de stop au Portugal mais je sais que c'est pas top mais alors l'Espagne l'Espagne c'est mais après tu vas commencer par là donc peut-être c'est pas plus mal c'est le plus dur en gros pour commencer l'Espagne et l'Italie c'est très très chaud ils ont pas du tout la culture de l'autostop et ils sont très méfiants je pense qu'il y a ce côté aussi trafic qui passe par leur pays pour aller d'Afrique jusqu'en Europe donc ils se méfient beaucoup la police espagnole fait très attention ne fait pas trop de stop sur les autoroutes en Espagne station service oui et pas les péages pas les péages et pas les entrées d'autoroutes parce que moi on m'a déjà viré plusieurs fois d'une entrée de péage et ils me disent de repartir à pied donc parfois t'as 20 km à taper à pied pour retourner dans la ville ou des trucs comme ça donc c'est un peu chiant une fois ça a été un péage et au moment où la guardia allait m'arrêter t'as un mec qui m'a pris dans sa voiture donc je m'en suis sorti mais méfie-toi voilà je joue pas trop avec la police espagnole s'ils te disent un truc écoute et fais ce qu'ils te disent parce qu'ils aiment pas trop négocier donc voilà station service entrée d'autoroute mais dans une ville pas entrée d'autoroute déjà sur l'autoroute essaye d'être dans des zones où t'as le droit d'être en gros pas les zones interdites aux piétons après j'ai fait du stop en Espagne je suis pas le seul on est plein en avoir fait et ça marche c'est juste qu'il faut être beaucoup plus patient les 300-400 km c'est bien si tu les fais après il y a le code triche essayer de trouver un camion qui repart en France ça ce serait le voilà exactement voilà exactement t'as toujours le camion le camion lui en plus ils sont toujours ceux qui te prennent ils sont toujours chauds pour t'emmener ils sont contents ils ont de la compagnie la plupart du temps ils sont seuls donc eux ils ont envie de se faire les trajets en entier avec toi donc ça c'est plutôt cool en France les camions n'ont pas le droit de prendre un autostop je sais pas c'est quoi les réglementations dans les autres pays mais ça veut pas dire qu'ils vont pas te prendre mais ils ont pas le droit légalement ils ont pas le droit voilà ils le font voilà c'est comme les gens dans les voitures d'entreprise normalement ils ont pas le droit de te prendre en stop mais il y en a qui sont prêts à le faire et d'autres qui vont te dire ça en excuse pareil un petit conseil moi je te dis à partir du moment où une personne hésite où tu sens qu'elle va dire non laisse-la tranquille moi c'est ce que je faisais vous savez quoi dites-moi non ne pas rentrer dans une voiture où il y a quelqu'un je te l'ai déjà dit mais en gros en plus ça te fait gagner du temps en plus et en plus tu l'enlèves l'embarras à la personne parce qu'elle n'ose pas te dire non dis non à sa place et passe à autre chose sauf si c'est vraiment une opportunité de fou et la personne fait 600 km et qu'elle va exactement où tu vas ou là peut-être qu'il y a moyen de négocier mais sinon t'en auras une autre dans 5 minutes une voiture donc il y aura toujours une voiture donc 300-400 km très bien faire une pause c'est bien Espagne t'as pas le choix tu vas j'espère que tu parles bien espagnol comme ça au moins tu vas pouvoir j'ai quelques mots mais en vrai pas très bien mais j'ai quelques mots et je le comprends un peu tu vois ok ok parce que je pense que c'est important ils parlent pas plus anglais que les français et les espagnols donc c'est important de parler un peu espagnol pour expliquer ton concept et tout mais moi c'est les endroits où j'ai le plus attendu dans ma vie l'Espagne et je sais que je suis pas le seul pour avoir parlé avec d'autres autostoppeurs mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de gens qui font du stop en Espagne et que je pense que c'est pas mal parce que quand tu vas passer l'Espagne après plus tu vas dans le nord plus le stop c'est facile ok plus tu vas dans le nord ou dans l'est plus le stop il est facile à faire ok je vois et du coup quand t'es dans un centre-ville d'une ville comment tu fais pour rejoindre la station essence la plus grande parce que moi je me dis tu vois si je dors dans une ville et que je la visite comment je démarre une nouvelle journée ça il faut que tu regardes ton google map ok que tu regardes le dernier endroit sur ta map qui est accessible à pied et qui va vers l'autoroute ok tu vois en gros par exemple si tu prends Paris et que tu veux aller dans le sud tu vas aller à Porte d'Orléans et Porte d'Orléans c'est un peu le dernier spot où tu peux faire du stop et les voitures partent vers l'autoroute donc en gros il faut que tu checkes sur google map parfois il faut marcher si tu veux pas du tout prendre de transport bah il faut marcher moi ça m'arrivait de faire des voilà 5-10 kilomètres ou parfois je tentais des stops de ville c'est pas impossible mais c'est un peu plus dur parce que les gens ils vont au taf ils ont un autre rythme que les gens qui prennent les gros axes routiers et sinon bah tu prends un bus qui t'emmène à cet endroit là ou un tramway ou un truc qui va te rapprocher du dernier endroit où tu vas être proche de l'autoroute ok ok je comprends et le dernier point que je pensais c'était moi les lessives tu vois c'est une vraie question je me pose comment tu fais parce que du coup tu t'amènes un stock je sais pas moi j'imagine prendre tu vois pour 28 jours je me disais entre 5 et 7 peut-être 7 t-shirts tu vois change mais avec un ou deux bas seulement tu vois un short et un pantalon tu peux faire moins tu peux faire moins j'ai fait un an et demi avec 3 t-shirts tu crois mais moi ce qui me fait entre guillemets peur c'est comment tu fais pour laver tes vêtements sécher les gens si tu t'arrêtes tu perds une heure une heure et demie dans une laverie ça sèche etc déjà les laveries laveries c'est pas forcément une période de temps parce qu'il y a des gens et tu peux faire des rencontres c'est aussi des opportunités de rencontrer des gens les laveries parce que t'es une heure et demie parfois bloqués et eux aussi et donc il y a une discussion qui s'enchaîne aujourd'hui j'aime moins les laveries mais à une époque c'était un de mes endroits préférés dans les pays parce que je trouve que c'était un bon endroit de pause genre où je peux un peu remettre tout à plat tu vois j'ai un temps pour moi soit je rencontre quelqu'un ou soit vraiment je me pose et je réfléchis à ce du voyage ou je prends le temps de réaliser tout ce que je viens de faire donc moi j'aimais bien les laveries je trouvais que c'était un bon contexte donc franchement les laveries c'est un bon plan chez les gens t'as une opportunité t'es chez quelqu'un il a une machine direct tu demandes enfin moi nous c'était en un an et demi on a fait deux laveries je crois parce qu'à deux moments on n'a pas eu le choix une au tout début parce qu'on n'a pas voulu attendre et une je sais plus où mais sinon on l'avait tout le temps chez les gens en fait et puis après aussi à un moment nous on l'avait dans les pays chauds on faisait nos machines au lavabo et on s'est séché alors c'est des vêtements tu les remettras plus jamais de ta vie une fois que tu vas rentrer mais en vrai ça fait le taf il faut juste avoir le temps que ça sèche donc il faut être dans un endroit où il va faire beau et chaud mais tu fais vite fait le matin ça sèche toute la journée et le lendemain tu repars avec donc c'est aussi un moyen surtout pour les cilips et les chaussettes un moyen économique et pratique et rapide où t'as même pas besoin de demander à la personne sa machine tu le fais toi même mais les gens qui t'hébergent souvent ils sont ok pour que tu te servent de tout chez eux donc tant qu'à faire ils ont peut-être un sèche-linge aussi donc tu demandes et ils te disent oui ou non et tu fais n'oublie pas les laveries franchement les laveries c'est un bon spot aussi ouais donc pour 28 jours genre 4 chants genre 4 t-shirts etc et 2 shorts c'est largement suffisant t'auras toujours trop pour moi j'ai l'impression qu'en voyage on prévoit toujours trop donc là quand tu me dis 4 t-shirts c'est à dire que pendant 4 jours t'as le même même tu peux même peut-être mettre 2 fois le même un jour où t'es vraiment en galère je parle du t-shirt pas du slip et donc pour moi ouais c'est largement c'est largement faisable ok et niveau dernier point qui me manquait c'était argent dans le sens où tu vois moi je mon défi c'est de le faire en stop parce que j'ai jamais fait de stop mais je m'interdis pas d'utiliser de l'argent que ce soit pour bien sûr manger boire tout ça mais aussi je pense à l'éventualité auberge de jeunesse si je trouve pas chez les gens si couchsurfing j'ai pas le bon tempo etc toi quelqu'un comme moi tu vois qui vient te voir qui dit bon je vais partir en stop pendant un mois il va y avoir des aléas du direct et d'autres choses c'est quoi pour toi un budget moyen à prévoir putain c'est dur ça nous par exemple pendant notre tour du monde là du premier jour au 40ème jour je crois peut-être que je m'enflamme on a pas payé un logement il me semble donc parfois les choses elles s'enchaînent super bien mais moi ce que je te dirais sans te dire forcément un budget l'auto stop c'est déjà une difficulté en soi parce que tu vas voir ça prend beaucoup d'énergie à convaincre les gens à raconter ton histoire peut-être 5, 10 fois à des personnes différentes dans la journée le soir t'arrives chez quelqu'un faut re-raconter ton histoire parce que les gens ils attendent quelque chose de toi donc faut quand même que toi tu leur racontes un truc mais toi à la fin de la journée ton histoire t'en peux plus de l'entendre parce que t'as dit les mêmes phrases c'est comme les humoristes qui font leur sketch leur spectacle tous les soirs dans des villes différentes les spectateurs ils savent pas que tu l'as fait la veille mais toi tu sais que tu viens de le raconter il y a 10 minutes donc protège-toi en termes d'énergie donc si t'es fatigué t'as pas de coachsurfing t'as pas trouvé prends-toi une auberge que personne t'a proposé de manger avec achète-toi un truc à manger privilégie quand même tes besoins physiologiques le confort voilà dormir, manger, boire c'est pas en secondaire ouais tu vois le stop ça prend beaucoup d'énergie c'est beaucoup de pression parce que tu vas voir quand tu vas être à ta première station service si c'est vraiment la première fois que tu fais du stop c'est pas facile j'ai jamais fait 100 mètres de stop de ma vie parce que tu vois je vais faire ça pour la première fois c'est pour ça que c'est vraiment zéro même pas un kilomètre même pas un mètre et bah sois visible mets pas ton pouce là mets ton pouce montre-le bien loin montre que t'en es fier mais tu vas voir c'est peut-être pas pour tout le monde pareil mais aller en station service aller parler à tes premières personnes ça va être dur tu vas te sentir un peu dans une position inconfortable c'est pour ça que pour m'entraîner ce que je fais je m'interdis de pratiquer le stop avant mais c'est que tu vois je suis de Toulouse et je m'amuse à aller parfois solo dans des bars le soir et mon but c'est de discuter avec des groupes de gens que je connais pas et essayer de sympathiser avec eux et passer la soirée mais tu vois c'est un exercice que je fais depuis septembre que j'ai déjà fait peut-être 30 ou 40 fois tu vois 30 ou 40 soirs où je sors et je me dis putain je m'arrête dans ce bar que je connais ou que je connais pas et j'essaye de créer une connexion avec des gens que je connais pas et de passer un bon moment sympathiser il y en a je les revois il y en a je les revois pas mais tu vois je m'entraîne que comme ça sur l'aspect social sur interagir avec des gens que je connais pas mais après ils parlent ma langue donc c'est un peu plus simple tu vois mais c'est un entraînement c'est déjà super c'est déjà super parce que moi je me souviens de mes premières stations de service où quand il faut y aller on était avec un pote et je lui disais bah on fait un sur deux parce que j'osais pas tu vois genre et puis il y a des gens qui t'osent et puis des gens qui t'osent pas tu vois il y a des gens avec qui tu te dis ouais les petits eux un petit couple de vieux je suis à l'aise mais avec trois jeunes je suis moins à l'aise ou l'inverse tu vois donc tu vas voir que tu te mets pas trop de difficultés t'en as déjà une bonne c'est de faire de l'autostop voilà si tu sens que t'es fatigué ou que t'en peux plus c'est pas grave de s'aider à aller dans une auberge ou d'aller manger un truc qui te fait plaisir et qui était pas censé être prévu dans tes plans ouais mais là en fait t'es en train de faire un truc que t'as pas l'habitude de faire donc accorde-toi soit cool avec toi ok je dis ça parce que moi je pense qu'à des moments je me suis mis trop de pression en mode non non je m'arrête pas je fais que du stop je dors tout le temps chez les gens même au début moi je voulais pas dépenser d'argent donc je dépensais pas d'argent ouais mais à des moments en fait t'as faim et chercher des voitures en stop alors que t'as pas mangé c'est quasiment impossible parce que t'es dans une tension qui est sentie par les gens et qui est pas qui est pas bien à vivre je pense ok ça marche pas au détriment de la santé mentale et physique de prendre soin de soi pour que tu renvoies des good vibes aux gens et qu'ils acceptent exactement fais-toi ne te mets pas de contraintes même si à un moment tu dois prendre un bus parce que t'en peux plus d'attendre au même endroit que t'es fatigué et bah prends-le ce bus t'auras quand même fait beaucoup de stops dans ton voyage et t'auras pris un bus une fois c'est pas la fin du monde voilà après si vraiment ton objectif c'est de faire que du stop fais que du stop mais faut pas non plus tout s'interdire il y a des moments où il faut accepter que tu vas être bloqué voilà exactement ok et donc pour conclure cet échange déjà que je te remercie beaucoup je voulais te demander toi avec toute cette expérience que t'as eu en stop tous les pays que t'as traversé est-ce que quand on rentre en France y'a pas un côté on a envie déjà de repartir à l'aventure ou de se dire c'est quoi le prochain trajet ou est-ce que là t'as l'impression d'avoir fini un peu comme une partie de jeu vidéo genre j'ai exploré déjà le monde j'ai fait 40 pays ça me calme ou est-ce que c'est un mode ah mais il y en a tellement que j'ai envie d'aller redécouvrir et j'ai encore envie de repartir dans bah c'est pertinent ce que tu dis parce qu'en fait y'a les deux quand je suis rentré de mon tour d'Europe en stop où j'avais faim de voyage et limite j'ai fait une petite dépression en rentrant parce que c'était trop calme ce qui se passait dans ma vie donc je suis reparti voyager dans plein de pays quand t'as fait un an et demi dans 40 pays en stop moi j'ai été calmé j'ai eu ma dose là j'ai pas fait de stop depuis mon retour de tour du monde et je sais pas si j'en referai un jour tellement j'ai eu ma dose et que maintenant j'ai plus envie de voyager d'une autre façon dans un autre style de changer un peu de format bah parce que si bah je vieillis que j'ai plus la même énergie qu'avant et que j'ai tellement fait de stop que je vois pas ce que j'apprendrai de plus et ce que je verrai de plus mais voilà il y a eu les deux phases il y a eu vraiment donc celle que tu vas peut-être avoir quand tu vas rentrer en septembre vu que tu pars en août il me semble c'est ça je pense que t'auras faim et bah si tu veux plus avoir faim pars deux ans en stop et tu auras peut-être moins faim en rentrant tu seras calé et je peux te mettre des défis si tu veux parce que moi j'ai fait du stop j'ai fait de l'avion stop du bateau stop j'ai fait du sidecar stop donc c'est des défis que tu peux te mettre si tu veux te tenter des trucs je veux bien que tu m'en donnes un vas-y tu me donnes un défi que je vais faire entre Lisbonne et Thaline je t'en mets un qui est pas impossible mais qui est quand même un peu dur camping car stop c'est être pris par un camping car stop c'est pas si facile que ça ok ça marche bah défi accepté j'essaierai de le remplir et je ferai tout le monde ça marche super bah merci beaucoup Romain pour cet échange est-ce qu'on peut rediriger les gens sur quelque chose par rapport à ce que tu fais bon c'était il y a 10 ans j'ai toujours mes vidéos de l'Eurostop bah après moi je suis caméraman je fais rien de personnel maintenant je travaille pour des gens et je filme donc voilà bah si vous voulez me suivre bah vous pouvez aller voir mon site richrobin.com ou bah ma série de l'époque Eurostop 2016 et peut-être qu'un jour je sortirai un film sur le tour du monde que j'ai fait avec ma avec ma femme mais pour le moment je suis en montage on va dire ok ça marche bah je mettrai tous les liens dans la description merci beaucoup j'espère que cette vidéo vous a plu croyez en vous et oser c'était Lucas Brazier